Appropriation culturelle, le podcast, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, salut Pierre-Marc, salut Benoît, salut Mathieu, cette semaine, salut! Mais un invité quand même de Marc que je n'avais pas pensé de prime abord, puis j'étais content d'y penser lors de notre plus récente soirée quiz en présentiel en décembre, Martin Guindon, journaliste de plus de 30 ans, bientôt 30 ans d'expérience. Grosse discussion sur le journalisme, plein de sujets en fait, social, politique, technologique, de métal aussi, parce que c'est un gros fan de métal. On parle de musique? Oui, pas la lumière pour ce qu'on a du fer. Mais, donc, fondateur du fanzine Arsenic, on en a parlé beaucoup de ce projet-là, qui est quand même beaucoup, peut-être pas parlé assez, mais on l'a effleuré quand même, puis c'était bien intéressant, puis on aimait beaucoup, en tout cas, on est partis dans plein de directions. C'est ce que j'aime des podcasts en fait, puis vous le direz, si vous aimez ça, vous autres si, mais si vous n'aimez pas ça, faites-moi vos yoles. Mais vous direz si vous appréciez ce genre de discussion-là, parce qu'on ne sait jamais, mais nous autres, on a du fun parce qu'on ne contrôle pas la discussion, finalement, ça fait juste suivre son cours, ça suit le long fleuve tranquille. Et on se ramasse à mettre des opinions gratuites comme ça dans l'air. On participe à la pollution des opinions du monde médiatique, donc on est bien fiers de ça. On se rapproche de Québec. Exactement. On est le Radio X de l'Abitibi. En tout cas, c'était une belle entrevue, vraiment bien expressée. Oui, vraiment content. Même si ça ne se pas trouvait qu'on était cacophonique. N'hésitez pas à donner vos commentaires, ça serait bien important. Puis c'est d'aller liker aussi, mettre une note sur toutes les chaînes de balado, dans le fond, Apple Balado, Google Podcasts, Spotify, iHeart Radio. Amazon Music. Amazon Music. Jeff Bezos. On est-tu là? I watch you. Puis dans le fond, ça va juste faire progresser, puis n'hésitez pas pour envoyer des commentaires, même des suggestions de personnes à recevoir, c'est tout le temps intéressant d'avoir ça. Nous, on a une bonne liste, mais en même temps, comme j'ai déjà dit dans deux épisodes, nous, on s'approprie de la culture de la personne qu'on reçoit, mais appropriez-vous notre podcast et la discussion. C'est vrai que tu te répètes, Ben, je vais te le dire. C'est bon. C'est correct, répéter un message, c'est le meilleur moyen pour le faire passer. C'est le principe de la propagande, finalement. Je fais la propagande. Mange de la gomme. C'est nos partenaires. Dis à T. Ta gueule communication. Et Benoît, rien à dire. Rien à dire. Parce qu'il n'y en a encore rien reçu, parce qu'on vend la bouche à Benoît, comme je dis tout le temps. Je suis incapable de m'habituer à ça. Je sais, mais c'est tellement magnifique. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que si vous voulez participer comme partenariat avec le podcast, envoyez-nous un message. On peut parler de votre entreprise, on peut parler de n'importe quoi. On va juste baser le prix sur la nature du message. La sensibilité du message. La sensibilité du message, effectivement. Donc, on lance ça dans l'air. S'il y a des gens que ça intéresse, envoyez-nous un message, puis ça peut s'arranger. Toujours. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Tu veux m'expliquer ça, ces claquements de doigts-là, Ben? Tu veux rien dire. Tu veux rien dire. J'essaie juste d'être drôle. J'aime le Moïse là-dedans. Vraiment beaucoup. On a un autre invité, les gars. Mais qui est? C'est un journaliste. Ah ouais? OK. De plus de 25 ans de métier? Martin Guéda? C'est une question, oui. Parce que t'as gradué de l'ATM en 90, quoi? Non, non. Moi, je suis de la graduation de 91. 91. Mais j'ai commencé à l'écho à Moss en 92. Ah, c'est bon. Il y a un an de flottement. Ça va faire 30 ans, là. Bientôt. Ben ouais. Puis en 30 ans, j'imagine que t'as vécu pas mal d'affaires. T'as pas toujours été à Moss, par exemple? Non, non, pas toujours, par exemple. En effet, j'ai fait un début à Moss. Après ça, j'ai sauté la clôture, comme on dit souvent. Je suis allé du côté des communications pour l'association forestière. Ah oui, qui a l'air de faire. La FAT pendant trois ans. J'ai été le premier. Il n'y avait pas d'argent de communication avant ça. Tu as tapé à 13? J'ai tapé à 13, oui. Puis c'était une époque vraiment très... Où vraiment l'association forestière s'est joué un rôle plus grand au niveau des communications, au niveau de l'information. Fait que c'est pour ça que le poste a été créé. Puis je suis revenu à Moss, à l'écho, en 1999. Et en 2004, je suis parti pour Rouyn, trois années à la frontière. Ah oui? Oui. Après ça, je suis revenu. Puis depuis ce temps-là, je suis là. Qu'est-ce qui t'a gardé à Moss? Mais j'aime à Moss. Oui? Amos. Amos thème. C'était quoi le thème? Amos vous aime? Amos vous aime? Amos vous aime, il me semble, déjà en 1999. C'est un amour réciproque. Amos vous aime. J'avoue que c'est un peu... C'est loin, hein? Là, c'est rendu d'amour et d'eau douce. D'eau pure. D'eau pure. C'est l'MRC. Oui. Amos, je ne sais pas... C'est entre de l'action, c'est encore ça? Ça a été ça pendant un bout de temps? Je pense qu'ils ont refait l'image. Je ne pense pas qu'ils a refait un slogan. Il faudrait en trouver un. Puis le proposer à Stémas. Il y a des villes, justement, ça n'a pas de bon sens, à Terrebonne. Terrebonne-humeur. Terrebonne-humeur. C'est un jeu de mots. Moi, j'aimerais mieux, mettons... Tu sais, c'est Amos, mettons. Amos. Pourquoi pas? On a un hymne d'Amos. Ça serait parfait. On a un hymne d'Amos. C'est Amos Hockeyville. C'est ça, c'est ça. C'est la tonne thème d'Amos. Il y avait une chanson aussi pour le centième. École. Ah oui. La centenaire. La centenaire, c'est ça? Je pense que quelque chose comme ça, oui. C'était fait par... C'était des auteurs locaux. C'est pas région. Il y avait un peu de monde de cours, mais ça venait de toute sorte de faire ça. Parce que... En tout cas, ça a été marquant. Hockeyville, c'était Véronique... Française. Le mai. Le mai. Oui. Mais le centième, c'était d'autres personnes. Oui, c'est ça. Il y avait eu un concours, puis tout, là. Oui, oui. Oui, mais... Il me semble qu'ils ont fait un peu de promos avec ça avant le centième, mais pendant l'année du centième, ils l'ont pas mis tant que ça, il me semble. Juste quelques occasions, en effet. Tant vite. À l'ouverture officielle, il y avait chanté. Oui, c'est ça. Il avait fait de la toune à l'ouverture, c'est ça. Mais après ça, c'était Grégory Charles qui nous avait accompagnés. Oh, ça, c'était toute une soirée. Oui? Vraiment. Tu l'as-tu vécu, le centième? Oui, oui. Puis Grégory Charles, j'étais sur le bord de la scène. J'ai pris plusieurs photos. Oui. C'est au bout de ce qu'il fait « Hunter Sandman » de Metallica. J'étais là. Il est assez versatile. C'est incroyable. On a beau le dire plusieurs fois, mais moi, en tout cas, j'étais vraiment fasciné par le range qu'il avait de tout ce qu'il peut jouer. Moi, ma question... Je n'étais pas là, ce soirée-là, mais ma question, est-ce qu'il a dit « C'est le moment du défi ». Oui. C'est ça qui est vraiment important. C'est ce que j'espérais, là. Je ne me souviens pas. C'est le moment du défi. Je sais que Joe Picard, je pense, que tout le long, il a juste crié « Grégory, fais-moi faire de la science! » Je pense que c'est ça qu'il criait pendant le show, mais sinon... Je me souviens que les gens étaient vraiment dans le spectacle. Puis là, il fallait qu'ils se tassent parce qu'il y avait le spectacle de Ariana, le fameux spectacle fait spécialement pour le centième. Oui. Et il y avait un horaire vraiment très serré. Là, les gens voulaient comme Grégory Ress, mais il fallait qu'il s'en aille. Ça a créé vraiment un anticlimax. Ça, ça a été le premier show de la soirée Arkana. C'était-tu le premier, je me souviens? Probablement. Non, je pense que c'était le deuxième. C'était le deuxième parce que c'était les colloques, je pense, le premier. Les colloques pour la vie? Parce que moi, je n'ai pas vu le premier. D'après moi, c'est plus le deuxième. Moi, c'était une collègue de Val-d'Or qui était venue couvrir le show. Je me souviens que ce n'est pas moi qu'il avait vu le premier. Il y avait eu les Beatles aussi. Un show, c'est Beatles. C'était vraiment très bon, ça. Oui, ça, ça avait été écoeurant. J'avais été surpris. C'était la Coupe d'Ours, cette fin de semaine-là? La Coupe d'Ours, que tu n'étais pas venue? Parce que je travaillais. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait des employés qui étaient suicidés et il y avait une qui était morte du cancer. Bon. J'avais vu des bonnes raisons. J'avais choqué la Coupe d'Ours. T'as-tu un papier du médecin? Oui, c'est ça. Il faudrait que tu me travailles. Non, mais attends, je reviens à moi à la côte. C'était à la quête. Mais on parle du centième gros événement à Moss. En 30 ans, tu en as vécu une couple d'événements, j'imagine, à Moss. Oui, oui. Ce n'est certainement un des gros, celui-là. Dans son ampleur de toute l'année, ça a été une année absolument folle. Tu étais journaliste en même temps que moi. Tout devait se faire à Moss cette année-là. Il y avait le Salon du livre. Il y avait le Chambénet de curling. Il y avait une secondaire en spectacle provincial. En tout cas, il y avait de quoi quasiment toutes les fins de semaine. Le mois de mai, je n'en revenais pas. Je n'étais jamais chez nous. Oui, c'était vraiment très intense. En termes d'intensité et en termes d'envergure, c'est vraiment la plus grosse chose que j'ai couvert en toutes ces années-là. Et un autre événement qui avait été quand même assez marquant, c'est à Moss, quand il avait fermé la ville en janvier, je pense que c'est 93. C'est ce qui s'est passé. Oui, en janvier, je pense que c'est 93. Il avait fermé la ville. C'était peut-être 94 en tout cas. Janvier 19 ou 94. À l'époque, le ministère des Transports étudiait un projet où il rapatrierait toutes les directions territoriales et tout ça à Rwanda-Rwanda et à Moss, c'était levé contre ça. À l'époque, il avait fermé la ville le 8 janvier. Il avait tout fermé. Il y avait des voyages de sable. Là, ça avait été compliqué parce que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas vraiment fermer tant que ça. Les gens avaient sorti dans la rue et la température, ça devait jouer entre moins 25 et moins 30. Moi, je me rappelle parce que c'est la première fois que j'ai réalisé qu'un stylo à l'encre quand tu es dehors à moins 25, ça n'écrit pas. J'ai déjà vécu ça. Là, je me suis dépêché. Je suis retourné au bureau. Je suis revenu avec des crayons-plombs. Des crayons-plombs, c'est assez... C'est assez moins 40 proof. Écoute, il y avait plein de médias ici. Michel Lacombe de Radio-Canada avait fait son émission. Il faisait une émission d'affaires publiques le midi national, pas national, mais provincial. Il avait fait ça en direct d'Amos. Il y avait eu plein de choses. En tout cas, ça avait été très couvert médiatiquement, mais ça avait un peu passé dans le vide en soirée parce que je pense que, de mémoire, sur cette journée-là, ils avaient annoncé le cancer de la peau de Robert Bourassa. Il me semble que c'est ça. C'est l'événement qui me revient à l'esprit. C'était peut-être autre chose, mais il me semble que c'était ça. Ça avait comme pris le plancher du téléjournal tout d'un coup. Puis le reste, on s'était ramassé plus loin pour en mettre dans le bulletin. Parce que c'était exceptionnel qu'il y ait une ville ferme comme ça et qu'il y avait des centaines dans la rue à moins 25. Ça faisait des images assez intéressantes aussi. Ça, ça a été un des gros événements. Parce que quand il y a eu en 2015 tout le truc d'austérité et les organismes de développement qui avaient été... Le mouvement régional. On sentait un peu l'inspiration de ça pour se mobiliser. Puis quand tu parlais des gens, c'est ce qu'ils se rappelaient. Tu disais, moi, je me rappelle quand on est sortis en 1993. C'est vrai. Il venait le l'emprunt et compagnie. Finalement, on s'était fait... Tous les élus étaient là à ce moment-là, mais on s'était fait planté un couteau dans le dos parce qu'ils étaient dit on va s'en occuper. Puis finalement, ils se sont fait miroiter une enveloppe puis on vote la conférence des préfets. C'est terminé. Ça a été une période difficile pour les régions. Vraiment. On se relève, je pense. Oui, on se relève d'une façon différente. Il va rester à voir dans le temps comment ça va finir. On a perdu un gros volet de concertation. On dit souvent que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas vrai. Quand tu parles tout le monde ensemble, souvent, il émerge des idées, il émerge des visions. On a perdu un peu ça. La conférence des préfets, ça demeure des élus qui se rencontrent, mais c'est cinq représentants. Il n'y a pas toute la dimension de la société civile qui t'a impliquée sur ces choses-là. Ça manque. Moi, je trouve que ça manque en tout cas à bien des niveaux. Oui, parce qu'il avait réussi à créer toute une espèce de mouvement de valorisation de la BTP, VAT, entre autres. C'est de ça que ça avait résulté. Cultura, c'est un peu de là que ça sortait aussi. Tout le conseil de la culture tourismatique qui travaillait ensemble avec la conférence régionale des élus, c'était puissant. Il y avait vraiment une dynamique. Heureusement, ça s'est déjà fait. Ça ne peut pas se perdre, mais c'est sûr qu'il y a moins de monde pour le piloter peut-être. Exact. Sinon, gros événement. Jeux du Québec, tu étais là aussi? Non, les Jeux du Québec, je les ai manqués parce qu'en 2005, j'étais à la frontière. Alors, j'ai manqué ça. Je suis venu faire un tour, mais comme simple mortel, comme citoyen. Je suis venu à un mariage. Ma belle-sœur, elle se mariait pendant les Jeux du Québec. C'était pas évident d'avoir une chambre au château d'Amos. Il y avait du monde dans Amos. Il n'y a pas de plus gros événements. Si on est en spectacle, ça venait de beaucoup de monde, mais les Jeux du Québec, c'était assez gros. C'est des milliers d'athlètes avec tout ce qui vient avec. Les officiels, les parents, puis c'est l'été. En même temps, c'était un événement touristique dans le fond. Ça a l'air, par exemple, qu'il n'y a pas eu beaucoup de retombées pour la ville. Toutes les infras. La piste d'athlétisme est encore là. Oui, ça a été à cause. Elle est très bien cotée grâce à ça. Les terrains de tennis. Les terrains de tennis aussi à l'Andrienne, je pense que ça vient de là. Les balles en arrière aussi, ils avaient fait ça pour ça aussi. Ils ont fait pas mal d'infrastructures. Ils ont renouvelé. La piscine. La piscine, il avait fait le système de chronométrage qui fait que quand tu touches au mur, ça arrête le temps. On voit ça aux Jeux olympiques. Il y a ça ici à la piscine et ça venait des Jeux du Québec ça aussi. Quand même beaucoup de choses qui sont restées. C'est ça en fait. C'est pour ça que les Jeux du Québec, le monde s'y arrache parce que ça permet vraiment de donner un gros coup sur les infrastructures sportives en même temps. C'est juste une mobilisation qui est le fun. Ça a des répercussions sportives mais aussi humaines. Le rassemblement et de faire connaître la place. Pourvu que ça ne devienne pas un peu des éléphants en blanc comme souvent dans les Olympiques. Ça fait. Ça a l'air, ça te chie. L'eau est verte encore. L'eau est verte. Non, ce n'est pas à Sochi. C'est au Brésil. En Chine, l'eau est verte? Non, en Russie. Russie, oui. Sochi. C'est Sochi. Pendant les Olympiques, l'eau était verte. Oui, oui, c'est ça. Puis que les personnes, les nageurs disaient qu'on arrivait à la piscine et qu'ils se sentaient le pète à grandeur. Ils se sentaient le pète. C'est bizarre. Ils ont des compétitions que je pense qu'ils n'ont même pas eu lieu. Ils ont dû annuler quelques compétitions. Oui, à la piscine et même dans le lac. Puis il y avait le vent aussi qui correspond le kayak. Du kayak. Non, l'aviron. L'aviron peut-être, mais je sais que… Sochi, ce n'était pas des Olympiques d'hiver. Oui. OK. Non, mais moi, je parle d'été. C'était été. Sochi, c'était… Éter, c'est Beijing d'abord, non? Oui. Ça devait être Beijing ou Brésil. C'était dans la même… Ah, mais peut-être au Brésil. C'est Brésil, je pense. Parce que même, il y avait de la nage et puis là, les gens disaient quand on faisait nos compétitions, il y avait des déchets tout le tour de nous. Mais ça, c'était dans la rivière. Oui, c'est ça. Sur les compétitions, sur la viron et tout ça. Oui, c'est ça. La rivière était vraiment dégueulasse. Mais les piscines qui avaient été créées… Oui, c'est ça. C'est au Brésil. Parce que six mois plus tard, il y avait eu une personne qui avait été prendre juste des photos de toute l'infrastructure et tout était décrépit. Oui, c'était déjà délabré. C'était déjà défaite. On dirait que ça faisait dix ans que c'était comme ça. Mais c'est super artificiel, les Jeux olympiques. C'est ça qui arrive. Il n'y a plus de… Je ne sais pas, c'est une game pré-médiatique. Mais en même temps, ils disaient « Ah, on va utiliser le village olympique pour, après ça, faire des logements sociaux pour la population. » Ça n'a jamais été fait. La justice a été mis de côté. Non, les favelas, c'est déjà assez bon pour le monde du Brésil. Tu t'en rends compte assez vite quand tu n'as plus d'argent. Ce qu'ils avaient peur avant les olympiques, c'était la Zika, je crois. C'est ça le nom, le virus. Mais finalement, ce n'est pas ça qui a été le pire. La tournée de presse du pays qui n'a pris un coup. Vos pays, ça a été l'odeur de pète de piscine. C'était un brésilien aussi qui brûle la verre amazonienne et qui dit « Laissez ça brûler. » Oui, lui, il s'en fout. Je me rappelle, au Jeux du Québec, en 2005, il y avait le salon des athlètes à l'aréna sur la glace 2 du complexe sportif, il y avait rempli ça de sable. C'était comme un gros beach party qu'il y avait eu à l'époque. Anna Dejé qui a fait un show avec, pas à la Claire Ensemble, mais le duo de Québec. De Natural. Claude Bégin et Acrophone. Acrophone qui a fait un show avec Anna Dejé sur la glace 2. C'est Fistake. Je me souviens de sable dans l'aréna. Oui, tu y avais été. Les bénévoles t'invitaient. On pouvait participer. C'est toujours comme les bénévoles locaux avec les athlètes de partout. On n'est pas trop en gang tant que ça. C'était bien le fun. C'était bien trippant. Pendant ce temps-là aussi, tu faisais du journalisme. Tu as fait longtemps de journalisme, mais au travers, tu avais un projet aussi de magazine. Oui, oui, tout à fait. Ça a commencé quand cette aventure-là? C'est en 2005. Oui, 2005. J'étais à Rouyn à l'époque, à la frontière. C'était pour le jeu du Québec. Oui. C'était trop occupé sur la revue métal. En 2005, j'avais du temps parce que j'avais un horaire plus normal à la frontière. C'était syndiqué. On avait des horaires moins de soir et de fin de semaine à cette époque-là. C'est à cette époque-là que j'ai fondé le Fanzine Arsenic qui a connu un succès d'estime, disons. Rappelons-le comme ça. C'est un succès d'estime. Oui, qui a connu un succès populaire parce que le street team à partir de Rouyn ou d'Amos, ce n'est pas nécessairement évident à faire marcher. C'est quoi ça, un street team? Un street team, c'est parce que quand tu n'as pas de réseau de distribution, à travers les librairies et ce que tu peux imaginer ou ce que tu peux trouver des magazines. Arsenic ne se trouvait pas sur les tablettes à côté du 7 jours ni dans les magasins ni dans la piscerie. C'est nous-mêmes qui devions s'assurer de notre distribution et comme j'étais déjà éditeur, rédacteur, intervieweur, critiqueur, je faisais plein de choses, il fallait aussi que je fasse la mise en marché, que je vende la pub. Il y avait tout un job à faire là. Et ce qu'on appelle le street team, c'est des gens que tu trouves à différents endroits et tu te dis « Toi, ça te dérange. » Ils surfent les gens souvent. Moi, je vais m'occuper de le distribuer dans mon coin. J'avais quelqu'un à Rimouski qui le vendait dans son entourage. C'est comme l'itinéraire, Matt. Un peu le même genre de principe, si on veut. Dans l'underground, le street team, tout repose de l'équipe que tu réussis à mettre en place un peu partout. Pendant une période, j'avais un street team absolument solide à travers le Québec. Là, j'ai un numéro que j'ai coulé au complet. C'est le seul. C'est combien? Tu faisais un tirage de combien? J'ai tiré du 1000 pendant un bout de temps et je restais pris que bien des magazines. Tout imprimé. Un moment donné, j'ai baissé à 500. Tout imprimé à Rouen? C'était imprimé au début à Rouen. L'imprimerie... Comment s'appelait cette imprimerie-là? Le bon fond. C'était André Renaud qui était un des propriétaires des imprimeries à Rouen. Il m'avait fait un deal, André. Je travaillais à la frontière. Je vais te regarder. J'ai fait, je pense, les trois premières éditions avec André. Après ça, je suis allé à Ville-mérie avec Bernard. Ça s'appelait à 4-2000, son entreprise. Il me faisait vraiment une super belle job. C'était super... Bernard... J'ai envie de dire Bernard-Ramille. Je ne sais pas pourquoi Bernard-Ramille, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas Flébus. En tout cas, vraiment un service impeccable, incroyable. Tu vendais ça combien ça coûte à Arsenic? Écoute, au début, on vendait ça 2$. Les premières éditions étaient plutôt minces et en noir et blanc. Ce n'était pas imprimé de qualité, d'impression. C'était comme une espèce de... Oui, je pense que oui. Par exemple, il ne faut pas que je me trompe. Je pense que c'est ce genre de photocopie. Mais c'était quand même bien fait de qualité. Je vendais ça 2$. À l'époque, quand j'ai commencé, il y avait un magazine qui s'appelait Sans frais. Je ne sais pas si tu as connu ça. Ça me dirait. Sans frais comme S-A-N-G. Frais. Il faut le jeu de mots. Parce qu'il était gratuit. Il était sans frais. Louis Girard qui venait ça d'une main de maître à Montréal. Ça roulait vraiment beaucoup sans frais. Et sans frais de la façon que c'était devenu... Tu sais, vu que c'était à Montréal, beaucoup de spectacles internationaux qui passaient par Montréal. Ça se consacrait beaucoup à ce qui se passait comme spectacles internationaux qui venaient à Montréal. Moi, quand j'ai créé Arsenic, mon premier critère, c'était la scène du Québec que je veux mettre de l'avant et la scène n'habitibienne par extenso. In extenso. Je chante du latin. Pour, justement, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas vraiment de visibilité ailleurs. Et moi, quand j'étais à la frontière et même à l'écho, mais surtout à la frontière, il y avait une espèce d'effervescence à Rouyn à cette époque-là dans la foulée des Ian Campbell et compagnie. Fait que là, je commençais à faire des entrevues avec des groupes ou avec des gars qui faisaient des choses. Yannick Saint-Amand, j'ai fait une entrevue avec lui sur le fait qu'il était avec The Spice D'Icon qui était un groupe qui commençait à peine à être connu. Aujourd'hui, c'est devenu un groupe international. Mais à l'époque, c'était comme les débuts. J'ai fait des entrevues avec Yannick avec Sébastien Oudat. À l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Descent into Nothingness de Rouyn qui avait un certain following. Ils ont eu leur propre label de record aussi à Rouyn. Sébastien qui a fait son label et qui a aussi sa compagnie de production et tous les gros spectacles qu'il y a eu à Rouyn dans les années 2005. Mon timing était parfait. Les bonnes années du petit théâtre. C'était incroyable. 400 personnes à tous les shows. Des groupes partout dans le monde qui jouaient. Des groupes que je n'aurais jamais pensé voir à Rouyn. J'ai vu Creator à Rouyn. Creator, c'est un groupe allemand de la vague trash des années 80 qui est encore gros aujourd'hui. Ils ont joué à Rouyn. Nepombe Det, qui est un des plus grands groupes de grindcore au monde. Ils viennent d'Angleterre. Ils ont joué à Rouyn. Sonatartica. Sonatartica. Ils jouent dans des arénas qui remplissent des arénas en Europe à tous les spectacles. C'est ça. Ça n'avait pas calisse de sens. C'est tous les bons band qui passaient. Tu faisais « Voyons, tabarnak, qu'est-ce qu'ils aient à ma course? Go! » C'est underground. Ils sont encore accessibles pour les petites salles. On était devenus un peu un incontournable quand ils venaient en tournée canadienne. Il fallait qu'ils passent par Rouyn. Québec-Montréal, Rouyn, Toronto. Les gens venaient ça parce que c'était intense. Le public était vraiment dedans. Il y avait une belle réponse. On n'était pas 5000. C'était peut-être 900 dans cette salle-là? Non, non, non. 400. 450 quand les pompiers n'étaient pas dans les enthômes. Non, non, c'est plus autour de 400-450, ce qui est énorme. Dans le petit théâtre, c'est « Jam Pack » 450. Ça donne toujours une impression incroyable. Les gens étaient vraiment très intenses comme tu dis. Les fameux « Circle Pit » qu'on faisait. C'était légendaires. Après ça, il y a eu le « Wall of Death » qui est devenu vraiment une tradition aussi, qui était filmé et partagé sur MySpace à l'époque. J'ai callé un « Wall of Death » sur Martyr. Parce qu'il fait comme « On ne peut pas faire un « Wall of Death » et on joue tout. » Je fais « Va te le caller, moi. Mais viens-t'en. » Ça fait que tu as la salle qui est séparée en deux. Et il y a tant de calmer du sport, tu baisses les bras et ça se fonce dedans. C'était malade. Je ne verrais pas si c'était quelque chose, mais au FMA, il y en avait eu un un moment donné que j'étais dans la soirée métal. C'était devenu une incontournable. C'était quasiment rendu trop. C'était plus spécial, mais au début, c'était vraiment quelque chose. Après ça, il y a eu des belles variantes comme j'ai vu « Real Big Fish » callé un « Skank of Death ». C'est deux groupes qui « Skank » pour s'en aller. C'est juste la danse, c'est fun et c'est gentil. T'étais-tu un adepte des « Wall of Death » et des « Moshpits » ? Comme participant ? Oui, oui. Non, tu n'as jamais allé là-dedans ? Non, moi, le métal, pour moi, c'est un mélange de célébrale et de physique, évidemment, parce que tu as quand même une partie physique importante dans cette musique-là, mais il reste que je n'ai jamais été le gars qui va en avant et qui fait le trash en rond. J'étais toujours en avant dans les chouarouins parce que je prenais des photos pour mon magazine. Forcément, j'étais dans le trafic. J'avais des gars qui me spottaient et qui me protégeaient. Éric Séguin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gars d'Amois, c'est assez charpenté. C'est-tu le viking, le grand cheveu blond qui était tout le temps là ? Non, non. Guéguin, pas de cheveux, souvent. Ah oui, il allait tout le temps à Rockfest déguiser en personnages et grosses affaires. Oui, oui, oui. Quand j'avais Éric à côté de moi, je me sentais en sécurité. Mais la seule fois où j'ai vraiment été pris dans une mouvance très puissante et très forte, c'est quand je suis allé voir Slayer à Montréal. La seule fois que je les ai vus, je les ai vus avec Dominique Goulet, petit gars de l'Andrienne. Puis c'est la seule fois où vraiment, nous autres, on était vraiment loin en arrière, on venait juste de coller notre bière. C'était Hatebreed qui faisait la première partie. On était après la première partie, on était entre les deux. Puis quand les lumières ont fermé puis que la chanson a commencé, la première chanson, toute la salle au complet s'est mis à bouger. Moi, j'ai renversé ma bière. C'est comme, je ne m'attendais pas à être dans le trafic à ce point-là aussi loin que j'étais. Et plus le spectacle avançait, en fait, rapidement, moi, je me suis faufilé pour me rendre le plus proche possible en avant de la scène. Puis j'étais juste en avant de Kerry King, une dictariste de Slayer. Je pense qu'il y avait trois personnes entre moi et Kerry King quand ils ont commencé Angel of Death. Là, c'était le summum pour moi. Parce que là, j'étais vraiment dans le trafic. Je me faisais pousser ou je me faisais rire aussi. Moi-même, je mets mes lunettes et je saute dans le tas. Ça n'a jamais été mon bague. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est le gars qui porte des lunettes. Moi aussi, je ne suis pas un gars de métal, mais au Cowboy fringant, ça brasse tout un peu, mais avec les lunettes, je suis comme, pas trop, il ne faut pas que j'y aille trop. Ça n'a jamais été ma partie physique. Je la vis plus à travers les vibrations de la musique, à travers le... Puis le fait d'être en gang aussi. Je veux dire, à un moment donné, il y a toute une dimension où il y a quand même des contacts. Je ne veux pas, on est assez serrés dans une salle. Mais sinon, c'est plus au niveau cérébral quand ça se passe. C'est fascinant le métal. Justement, je vois ceux qui brassent en avant et je comprends leur fun. Des fois, je vais à la soirée le métal ou FM juste en arrière et c'est juste du gros bruit très, très fort. Je suis comme, là, il est où mon plaisir? Je ne le sais pas. Je comprends que c'est très technique comme musique. Ce n'est pas nécessairement technique. Ça dépend de ce que tu vas chercher là-dedans. Il y a des très bons musiciens mais des affaires qui sont beaucoup plus garrochés volontairement ou parce que c'est les limites qu'ils ont. Mais c'est l'énergie. C'est beaucoup l'énergie. C'est beaucoup l'intensité. C'est beaucoup... Il faut que ça vienne te chercher d'une quelconque façon. Les gens écoutent telle musique parce qu'il y a des paroles. Les gens écoutent telle musique parce que c'est la mélodie. Dans le métal, tu as un peu tout ça. Il y a des gens qui n'écoutent parce que c'est des paroles même si des fois tu te dis qu'on ne comprend rien mais il y a quand même des textes qui sont jappés en avant. Et des thématiques et tout ça. Dans le plus métal, autant que j'ai aimé beaucoup, c'est Anonymous. Anonymous, Anonymous. Oui, Anonymous. Puis l'Académie du Marsac surtout qui a créé le lien avec mon oncle Serge. On dirait que ça, le parolier mon oncle Serge m'a permis d'intégrer un peu la patente. Les premiers albums d'Anonymous c'était en français avec quelques chansons en espagnol mais c'était surtout en français. Puis à un moment donné c'est devenu plus anglophone. Puis là le dernier album c'est le fun ils reprennent leurs meilleures chansons mais ils les font en espagnol. Oui, mais Marco il est revenu aussi ça. C'est pas plus en italien que vous autres qu'en espagnol? Non, ça doit de l'espagnol parce que les frères Souto c'est des espagnols. Ah oui, c'est vrai les Souto, j'ai pas pensé. Mais des espagnols. Ils sont québécois 100% mais d'origine espagnol. Puis d'après moi c'est plus des textes en espagnol. Il y a sûrement eu des choses en italien parce que Marco peut chanter en italien. On le sait à cette heure. Oui, il a fait un autre chose juste là-dessus avec un petit chapeau. Quand il était venu à Amos ils sont venus une couple de fois à Amos. Marco Cagliari c'est vraiment un gars super sympathique. Dans la gang d'Anonymous je m'entendais bien avec tout le monde mais lui vraiment c'était le gars le plus trippant. Monsieur dans les loges au théorque des Esquers c'était le bout d'entrée un peu. Il venait dans le temps de la tournée 2-3 punk je pense. C'est-tu dans ce temps-là? Ils étaient venus à l'Arena de Saint-Félix. Il y avait une couple de gros noms je vais essayer de me rappeler mais ça fait longtemps. On allait aussi à la Sars. On allait aussi à la Sars. Ils sont venus à Rouen. Ils sont venus à Rouen plusieurs fois aussi mais à Amos ils sont venus au théorque des Esquers. Il avait fait une captation de l'Académie du Massacre au petit théâtre c'était sur bandaport.fm on avait parlé avec Félix B. Défossé qui était d'ailleurs à ce moment-là le coordonnateur de tout ça celui qui avait géré les captations. Je me rappelle je l'ai écouté et réécouté ce show-là sur bandaport c'était vraiment un bon show. Il avait été au château quand il était venu avec l'Académie du Massacre à Amos. Au château? Oui, au sous-sol du château je me souviens je n'avais pas pu aller voir le show parce que je n'ai pas pu me pogner de billets mais je passais en avant et il y avait plein de monde qui traînaient dehors qui avaient de la bière partout finalement il y avait de la bière dehors du monde sur la grosse brosse et ça s'entend loué d'à côté c'est au sous-sol dans la grande salle en bas M. Nolet a du pogné de quoi ce soir-là? Tabarnak t'imagines? Il n'a pas eu bien des shows mais il n'y en a eu que c'est un c'était surtout dans le sous-sol de l'église à l'Andrienne parce que Dominique était à l'Andrienne donc c'était plus facile pour lui de bouquer ça là j'ai vu plein de choses j'ai vu les vulgaires machins une couple de fois WD40 sont venus il y avait capitaine de révolte ils sont venus mais je ne sais pas s'ils sont venus à l'Andrienne je sais qu'ils sont venus à Amos pour la tournée 2-3 punk aussi probablement c'était quoi les bandes c'était Atomic Atomic Arsènec Atomics? non c'était un band punk emo un peu 44 plus 44 non pas plus 44 Some 44 non excuse-moi ça va me revenir Some 44 Psychotic 4 Psychotic 4 avec Goulinatix puis Psychotic 4 avec Goulinatic man ça c'est fort ouais c'est metal ou c'est punk ça joue pas mal sur les lignes entre les deux c'est beaucoup d'influence punk parce qu'il fallait ça à moi si ça punk un peu il fallait que ce soit plus punk que metal on mélange des deux vraiment il y a eu des bons shows Kovadis il y avait du monde puis ça tripait il y a des choses qui réussissaient à passer mieux à ce niveau-là mais ouais c'était pas mal plus punk que metal mais du metal on a inventé moi j'ai travaillé en chevetré pendant 3 ans t'as travaillé en chevetré ouais puis on a inventé dans le temps que c'était au Périgny puis après ça quand ça a déménagé anciennement Papetrie-Larouche devenu aujourd'hui la petite bouteille Papetrie-Larouche oh ok c'est bon Papetrie-Larouche c'est-tu Roderick ? Papetrie-Larouche non c'était l'autre de Larouche c'était l'autre gang de Larouche le même que le père à Patrick Larouche celui qui a l'avis bourreotique j'ai un blanc en tout cas son père qui avait ça moi quand j'étais commencé à l'écho notre bureau était ça va rappeler des souvenirs à des gens il y avait une petite bâtisse on avait un bureau là nous autres l'écho on était des clients réguliers du Tim Hortons pour aller chercher du café on n'avait pas de fax à cette époque-là ça coûtait trop cher je créais bien ce qu'on faisait on recevait nos fax on donnait le numéro de téléphone dans la Papetrie-Larouche on recevait nos fax chez Larouche on allait les chercher c'était toute une époque les photocopies aussi t'as connu l'informatisation de la presse as-tu connu l'époque où c'était vous colliez vos articles puis vous envoyez sur la presse ben non moi j'ai jamais eu à faire ça Dieu merci mais j'étais pas au montage non plus tu as toujours un ordinateur j'ai toujours un ordinateur mais quand j'ai commencé à l'écho on appelait ça le bon fond spécial c'était des ordinateurs ça devait être des 4,86 je ne me rappelle pas comment ils appelaient ça ces ordinateurs-là il n'y avait même pas de disque dur là-dedans ah ouais on mettait nos articles sur des floppy les grandes pas les petites disquettes les grandes disquettes molles puis on mettait nos textes là-dessus nos photos étaient prises par un photographe avec la photo noire et blanc il fallait qu'ils développent ses photos il y a eu Serge Saint-Laurent qui était notre photographe quand j'ai commencé après c'est eu Marc Dallaire puis ces photos-là étaient développées les autres ils nous portaient ça on mettait ça dans une enveloppe on envoyait ça par autobus à Val-d'Or parce que le journal était monté il imprimait à Val-d'Or à cette époque-là il y avait l'imprimerie Le Bonfond qui imprimait le journal justement quand j'étais au journal quand j'étais à l'écho je pensais justement à l'ancien fonctionnement dans le texte c'était moins informatique puis tout puis j'étais essoufflé juste de penser comment c'était fait c'était la norme c'était normal c'était pas plus essoufflant qu'aujourd'hui dans le fond aujourd'hui en même c'était peut-être plus essoufflant parce que là t'as le multitask le multi-plateforme puis mettre ton texte en ligne ça a énormément évolué si je compare ce que je faisais les premières années que j'étais à l'écho puis à l'époque il y avait juste l'écho il y avait même pas de citoyens on faisait un journal par semaine on en faisait plus que ça parce qu'il y avait des éditions locales mais il restait que moi j'écrivais pour l'écho d'Amos il y avait un écho à Amos un écho à Lassart un écho à Val-d'Or un écho Barreau de Saint-Terre-Kévion toutes des pages différentes il y a déjà une écho de Malartic il y avait un peu comme les pages de changement que t'as connues avec le citoyen donc il y avait un corpus qui était partout dans la région puis il y avait d'autres pages qui elles étaient juste à Amos puis les mêmes pages à Val-d'Or c'était des textes de Val-d'Or qui avaient dedans c'était des pages de changement et à un moment donné ça s'est toujours c'est toujours comprimé à un moment donné Yvon et moi on se partage à l'espace moi j'ai 4 textes moi j'en ai 5 prends telle page telle page nous on faisait des maquettes on dessinait ça à la main on disait où est-ce qu'on voulait notre texte avec le titre en haut la photo là puis eux ils reproduisaient ça Val-d'Or c'est une époque pourtant pas si lointaine que ça non, ça allait vite 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 quand j'ai fait mon cours en ATM à Jonquay en l'art de l'énergie des médias on a fait la plug je pense que c'est rendu ça quand j'ai fait mon cours là on traversait des Mac puis on faisait de la mise en page nous autres même sur Quark Express déjà tu vois que ça commençait je pense qu'on avait Quark nous autres aussi mais ça devait pas être la même version c'est pas la même version mais nous on était comme les premiers à utiliser ça puis à cette heure c'est même plus la norme tu nous avais donné des iMac c'était plutôt des beaux ordineux mais c'était des citrons ça marchait pas puis tu retrouvais ça quand t'es arrivé à l'écho c'était des iMac qui étaient un peu jeunes ouais on avait un ordi Mac pour ceux qui faisaient le montage mais sinon c'était des laptops ok vous étiez déjà rendu au laptop on a eu des iMac pendant un certain temps à l'écho aussi ok oui oui ça me dit quelque chose quand mon stage il y avait quelques-uns de ces ordis là qui trainaient c'était tout mignon c'était coloré c'était comme une espèce de moniteur c'était tout dans une pièce grosse bulle le bubble pas réparable non pas réparable Mac à l'époque c'était tout des affaires tout ensemble tu pouvais réparer ça mais la façon que c'était monté c'était vraiment facal il fallait que tu démontes tout de complète pour changer un petit peu c'est ce qu'ils ont vendu en esti ces affaires dans les médias entre autres ça a été le début des ordinateurs personnels début pas tant début début mais mettons c'était beaucoup plus accessible ça a été c'était à la même époque que Pentium dans le fond les Pentium 4 Pentium je pense que oui Pentium c'est le processeur le Mac c'est parce que c'est des boîtes fermées dans le fond c'est toutes des choses exclusives à Mac tout le temps tandis que les autres ordinateurs tu pouvais les monter toi-même quelqu'un qui était moindrement doué il pouvait se ramasser différentes pièces ça a été le début par exemple du genre du marketing la mode avant tu avais des boîtes beige c'était un ordinateur mais là tu pouvais avoir un Mac de couleur un peu plus custom c'était un peu plus joli parce que quand moi dans les années 80 les ordinateurs c'était quand même le VIC-20 puis le Commodore 64 ces trucs-là c'était très limité quand IBM a sorti son premier ordinateur personnel vraiment parce que tu travaillais chez vous avec un ordinateur il restait toute la complexité tout le langage qui était utilisé à l'époque MS-DOS oui MS-DOS c'était pas très accessible c'était pas intuitif ce que Macintosh a amené à l'époque Apple qui est devenu Apple c'était vraiment la façon user-friendly plug and play je me souviens des pubs c'était comment est-ce qu'il s'appelle Steve Jobs non tu parles d'un artiste oui oui je parle de celui qui faisait Brundle Mouche dans The Fly puis qui jouait dans Jurassic Park Goldblum Jeff Goldblum ils ont appris de Jeff Goldblum pour faire la campagne Jeff Goldblum il arrivait avec son Mac puis il pluggait dans le show puis je suis prêt à faire ce que je veux avec la machine c'était révolutionnaire Astor s'est rendu la norme mais à l'époque maintenant il ouvre avec ma face puis Windows c'est carrément une copie de ça à un moment donné qu'ils ont amélioré qu'ils ont fait à leur façon eux autres mais il reste que Windows je pensais que Windows était arrivé avant avec moi par exemple non non mais MS pas MS-12 mais c'était quoi il y avait un système d'exploitation avant ça qui existait mais c'est parce que Mac est basé sur une plateforme Unix puis Windows c'est complètement une autre architecture tu peux pas jamais comparer les deux non je sais mais je pensais que le premier qui avait amené l'accessibilité à un ordinateur de maison je pensais que ça avait été Windows c'est Mac Mac pour la partie plus facilitante user-friendly puis l'utilisation tout le monde dans le fond Steve Jobs dans sa vision c'était que tout le monde ait un ordinateur personnel dans leur maison c'était un peu ça puis après ça toute la grande lignée technologique parce qu'avant IBM vendait vraiment pour les entreprises Mac ça a été vraiment pour les premiers pour les particuliers oui mais IBM avait aussi développé l'ordinateur personnel on appelle des campagnes mais il était vraiment plus dans le côté au départ pendant des années puis ce qu'ils ont construit c'est avec ça qu'ils sont devenus gros puis tous ces shops-là Hewlett Packard puis ces compagnies-là sont toutes grâce à la partie commerciale et industrielle tout un monde on est rendu loin oui c'est ça c'est la technologie on parlait de quoi on parlait de journalisme ça a beaucoup évolué mais moi j'ai étudié en informatique puis tu sais j'ai délaissé cette branche-là parce que je trouve que c'est plus un atout que maintenir ma carrière je préfère l'administration puis je suis là-dedans mais tu sais dernièrement je me suis je me suis reconstruit un ordinateur performant pour faire le montage de nos capsules aussi pour le jeu vidéo puis c'est encore vraiment plus facile que c'était je me souviens au cégep c'était déjà pas compliqué mais je pense que c'était le langage master c'était encore plus facile tu peux aller sur un site web qui va faire exactement tout ce que t'as besoin de penser t'as même pas besoin de se penser le DIY do it yourself dans le fond tu commandes des pièces puis en plus ils vont dire telle pièce est moins chère sur Amazon ou sur tout le site fait que là tu t'agites tes trucs tes orçois chez vous t'as juste une place pour la brancher tu la branches ça marche l'époque de l'Amazon était juste une librairie que Netflix louait des DVD dans une machine dans une machine c'était une librairie Amazon oui c'était des livres des livres en ligne ils ont pris le marché du livre puis ils se sont bâtis avec ça maintenant ils ont fait comment on pourrait intégrer ils ont poussé le livre numérique puis tu sais les readers je sais pas comment ça s'appelle en français les liseuses les liseuses c'est ça oui c'est ça les fameux kinder oui les kinder dans le fond c'est comme un écran qui était moins agressif pour les yeux pour la lecture fait qu'eux autres ils ont vraiment accès bien premièrement les livres papiers mais aussi ils ont fait une transition pour les livres numériques puis après toutes les cossins après ça toutes pas mal sûr t'as déjà entendu une de tes tentages j'étais assez bien depuis que j'ai ma liseuse non non t'as déjà entendu ça ma mère allait essayer liseuse oui ça a pas marché mais c'est pour ça puis d'ailleurs quand on parle d'évolution numérique mais tu sais tout a évolué les téléphones les ordi mais le livre même si on essayait de le numériser le livre imprimé reste toujours aussi fort oui moins fort qu'il y a déjà été mais oui il reste toujours aussi fort possiblement mais il y a encore énormément de ventes malgré tout c'est sûr que ceux qui vivent de ça vont peut-être rapporter certains bémols mais c'est populaire je pense que le changement qui a changé du livre c'est le livre audio ouais ça ça a été la grosse encore là c'est pas la même expérience tu sais lire sur une carte l'écouter dans tes oreilles ou t'as plongé dans un livre je préfère moi je mettons ma voix dans ma tête me gosse fait que d'entendre quelqu'un d'autre qui me le lit c'est mieux ok c'est pas juste toi finalement non c'est vrai non c'est tout le monde c'est tout le monde même non mais je trouve ça intéressant tu sais mettons un livre juste pour mettons tu sais Le Seigneur des Anneaux tu l'écoutes puis là la personne elle a comme déjà un accent comme anglais je trouve que c'est plus intéressant à lire je sais pas c'est plus captivant depuis en plus ils jouent maintenant aussi ils font du jeu plus du jeu théâtral le meilleur exemple c'est Sandman Sandman oui Sandman le fameux graphic novel de l'auteur qui a fait entre autres je vais chercher The Good Omen Good Omen la série qui a d'ailleurs été aussi en mini-série télévisée sur Amazon Prime c'est l'ange puis le démon oui c'est ça Neil Garman je pense qu'il s'appelle il a écrit un graphic novel qui est une des plus grandes oeuvres entre guillemets qu'on dit dans le graphic novel qui s'appelle Sandman puis il est fait comme ça il est présenté avec des acteurs c'est des acteurs qui font les différentes voix de personnages puis c'est joué c'est sur Audible tu achètes le livre mais ce que tu entends c'est pas juste une narration c'est vraiment des personnages ça c'est cool ça doit être extrêmement coûteux pense-y c'est des acteurs connus qui l'ont fait ça c'est sûr moi j'avais écouté une version en français du Seigneur des Anneaux puis c'était une personne c'est une femme qui lisait le livre mais chaque personnage avait comme sa voix c'était vraiment intéressant parce que c'est plus facile t'as pas besoin de travailler pour comprendre ses personnages puis même quand elle était Gollum elle avait comme une voix un peu plus comme le film et ça c'était intéressant je pense que ça c'est l'évolution du livre t'es arrivé au journal tu penses ? des journales audio ben ça oui Radio-Canada avec les podcasts c'est vrai dans le fond ça se fait déjà le podcast c'est un peu comme c'est comme de la radio mais décroisonné c'est de la radio libre dans le contexte de Radio-Canada pas de temps parce que ça ressemble beaucoup au format de Radio-Canada c'est pour ça que les gens les appellent des balados le terme balado diffusion il est pas vraiment utilisé ailleurs que Radio-Canada en 2000 Radio-Canada avait commencé des balados avec la gang de bande-à-part parce qu'il y a eu un gros creux puis ça revient mais il était pas mal en avance c'est juste que justement leur format était tellement rigide que ça a pas pogné tant que ça c'est encore très radio au lieu de faire un peu comme aux Etats-Unis comme on fait là du stock plus libre mais c'était comme leurs émissions puis quelques projets ex exact c'est beaucoup 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 des émissions qu'on retrouve en balade c'est de l'archivage finalement mais ce qu'ils ont maintenant ils ont des beaux des beaux affaires sur audio le documentaire de plume documentaire sur plume la traverse ou comment être drôle avec Julien Corriveau des belles petites perles 3.4 planète je sais plus trop François Benfait aussi c'est ça qui est le fun ils sont pas exclusifs à audio tu peux les pogner sur ta plateforme à toi d'écoute parce que c'est ça le pire aussi c'est juste de rester sur ta plateforme le monde ils veulent choisir leur plateforme ça ça avait été une affaire que Netflix avait apporté qui était vraiment intéressant c'est dans le vidéo au début d'avoir une plateforme de streaming que tu peux avoir l'ensemble de tous les films de toutes les séries et que tu avais comme un abonnement c'était vraiment intéressant mais après ça tous les gros diffuseurs ou producteurs se sont dit si Netflix ça marche on va faire le nôtre le Disney blablabla ça fait qu'aujourd'hui tu as comme une dizaine d'abonnements à 15$ par mois tu t'es abonné à un mois tu t'es abonné à l'autre l'autre mois tu regardais la courbe de piraterie informatique ou de films puis dans les moments forts de Netflix quand il était seul joueur c'était le plus gros creux du piratage puis là aujourd'hui on reparle encore de torrent de downloader des films parce que les gens ne veulent pas dire moi je vais écouter un film qui est sur Amazon Prime mais je ne veux pas payer Amazon Prime comment je fais pour l'écouter écoute-lui tel streaming ou download-lui c'est la guerre de qui va donner le plus tu peux partager ton compte quelle plateforme donne le plus de partage Netflix peut le partager à 5 je pense Disney t'étais rendu à 8 je pense pas trop Disney faudrait je check je pense que c'est 4 je pense que ça va monter à 6 avec Disney Disney Stars il y a un autre nouvelle à Cossin ça commence la semaine prochaine c'est quoi ça c'est une série c'est 16 ans et plus dans le fond 13 ans et plus de Disney parce qu'ils ont un catalogue à Cossin incroyable Disney avec des acquisitions qu'ils ont faites Fox et compagnie et il y a bien des choses qui sont moins enfants ils se faisaient reprocher que vous avez beaucoup joué sur des séries ou des films pour enfants donc là ils sont allés chercher plein de choses il y a des séries puis il y a des films qui vont tu vas rester il y a du stock c'est assez impressionnant c'est ton même abonnement que Disney Plus oui ça fait partie de l'abonnement de Disney Plus une section Star Wars Marvel c'est ça en plus ils rajoutent la dernière robot qui va être Star j'ai bien hâte de voir ça parce que là c'est ça en ce moment j'ai Amazon Prime Netflix Disney il y a quand même bien des films que je veux voir puis je ne peux pas voir parce qu'on n'a aucune de ces trois-là extra tout.tv extra tout.tv mais ça lui il est gratuit pour moi man, t'es lus t'es lus t'es lus c'est ça blog puis hélico quand t'es plus une vidéo trop ben t'es le club hélico mais ça fait vraiment beaucoup de plateformes puis ça fait en sorte que ça coûte cher puis ça revient un peu au problème du câble c'est la même affaire en fait la grosse différence Benoît c'est vrai que ça coûte peut-être plus cher si jamais t'y prends toutes mais il reste que t'as un choix tandis que le câble l'affaire c'est que tu t'as assis devant la TV puis tu tournes le flicker jusqu'à tu trouves quelque chose que tu veux écouter à moins que t'es enregistré de quoi si t'enregistreurs numériques t'es ce genre de gars-là t'es-tu un gars de TV ou t'es un gars d'écouter quand ça me tente moi je me mélange entre les deux mais j'écoute j'ai jamais rien en direct moi tout est enregistré moi j'ai un enregistreur numérique tu veux pas vivre en direct de l'univers en direct et vivre l'émotion à vrai d'abord je ne vis jamais en direct de l'univers et deuxièmement c'est pas ton style il y a pas souvent de bennes de métal et deuxièmement j'aime bien la fonction fast forward pour skipper les pubs skipper les pubs skipper les affaires que je voulais pas voir moi dans le temps quand j'écoutais tout le monde en parle je l'écoute plus vraiment mais quand je l'écoutais ben moi ça durait 20 minutes ça durait pas 2h je skippais les entrevues c'était en académie dimanche 3h30 de show 3h30 de niaisage si tu veux voir ceux qui écoutent ça ils veulent voir les performances des mises en danger pis le medley là il y avait du stock là-dedans je vais y en rester coupé, coupé, coupé ne venez-nous pas de même à chaque dimanche pendant 3h30 ça n'a pas de sens enregistreur numérique ben c'est ça c'est ça que j'ai fait j'ai un bon truc pour toi toi aussi écoute-le pas non c'est important c'est la culture pis c'est niaiseux mais on est loin le Star Academy de 2003 pis ce qui a déjà été fait je pense qu'on se rapproche plus de la voix pis de la tu sais, genre avec les réseaux sociaux ça amène ça de bon c'est qu'on dirait que les gens plus émergents plus underground peuvent plus s'assumer les vraies personnalités on a moins de préfab mettons on voit plus des vrais artistes après ça c'est pas tout le monde qui a la même ligne artistique mais je pense qu'on voit plus les créateurs les vrais que dans le temps où la petite fille de Rimouski on l'avait jamais vue avant pis on sait pas ce qu'elle était fait qu'il peut pouvoir bien être ce qu'elle veut à TV ils peuvent plus vraiment préformater comme ils faisaient dans le temps je pense peut-être en même temps ça a tout le temps été un concours de popularité c'est pas la musique qui était prédominante là-dedans en même temps de le faire animer par Patrice Michaud ça me rassure je pense parce que déjà le gars c'est un auteur composter interprète tu penses que c'est lui qui décide ils ont toujours été cherchés quand même des noms même à l'époque José Lito Michaud c'est quand même un gérant d'artiste c'est Grégory Charles pis Lara Fabien ils ont toujours été bien entourés ça reste qu'il y a des scripteurs qu'il y a des producteurs c'est un show c'est un show c'est un show Patrick Michaud ou n'importe qui Patrick Michaud Patrice Michaud Patrice Michaud Patrice Michaud lui que ce soit lui ou peu importe c'est qui qui anime lui va avoir des cartons il va avoir des textes à apprendre c'est sûr il a quand même il a le droit il n'est pas obligé de le faire s'il accepte c'est parce que ça il tente pis il a le droit parce que c'est la COVID c'est ça c'est vraiment le fun comment ça marche bien là-dedans 750 000 oh ben oui tu sais mettons François Massicotte avec Spongy tu sais mettons je ne pense pas c'est parce qu'il voulait nécessairement dire le personnage me tente ça te l'a carré que m'en a c'est ma néco-dépression il était dans un down il faut aller entre 4-5-0 c'est ça il me semble que je ramasserais du liquide c'est ça il ne s'est pas dit ça il n'a pas fait de recherche de personnages d'essuie-tout mais oui je demeure il payait en liquide par exemple il n'était pas contre ça pour faire pour contrebalancer je ne vais pas écouter la quotidienne la semaine je vais me taper ça je m'en sac mais comme j'aime suivre la musique québécoise c'est comme un incontournable tu n'as pas le choix de savoir qui sort de là parce que c'est des choses que le monde va écouter pareil il faut qu'il y en ait pour tous les goûts le problème c'est qu'au Québec étant donné qu'on a un petit milieu il y a bien des goûts qui sont laissés de côté parce qu'on vise la masse tout le temps on cherche tout le temps le même goût tu vois la hip-hop un, deux, trois, punk revient à TV ça c'est cool sur Uni un, deux, trois, punk il revient à Uni TV puis s'ils commencent leur premier show c'est il est supposé avoir une entrevue avec Fat Mike je pensais qu'il faisait ça en live avec le pointeventre.com ça va être à Uni ok c'est ça mais ouais non il recommence ça revient vraiment à TV ça je trouve ça je suis vraiment content un, deux, trois, punk c'était vraiment bon pour la scène au Québec avec Réjean Laplanche yes c'est Réjean qui reprend il est Salah qui va son skate d'en face il est Salah qui va revenir avec son skate d'en face j'espère en CJ en CJ il va ressembler à la ping de Windows Clippy Clippy ouais est-tu mort Clippy il l'utilise plus Clippy le monde l'haïssait Clippy il était gossin ben oui c'est sûr ça marche pas tu pourrais le désactiver je pense peut-être pas si facilement que ça c'est la fin ben je sais pas il est revenu tout le temps tu le désactivais pis là il revenait il disait t'es sûr tu vas pas m'utiliser non Clippy c'est la même affaire que Internet Explorer tu veux tout à fait d'abarrasser mais il revient tout le temps ouais c'est ça Edge avec Edge tu te lis sur une affaire en pensant que ça va s'ouvrir dans ton Google Chrome comme d'habitude mais non c'est cette affaire-là qui vient ralentir ton ordinateur ouais ouais non mais Edge c'est quand même pas si pire c'est moins énergivore que Google Chrome mais en tout cas ça reste la descente de Mozilla Firefox à l'époque où Firefox c'était comme 2009 Firefox c'était encore dans une semaine Firefox c'est le meilleur navigateur présentement ah ouais meilleur que Chrome tu veux-tu te battre Matt ouais ok meilleur que Chrome en masse mais Chrome là parce que Chrome ça intégrer tout tes outils Google c'est que le fun ouais mais sauf que c'est énergivore ça n'a pas rapport une page de navigateur tu vas avoir 2 gb de RAM de prix bravo juste pour du texte et que t'es méprisant et que t'es méprisant et que t'es méprisant pour tous les gens de la Silicon Valley en ce moment qui nous regardent mais Google mettons s'ils feraient attention puis à la place de juste développer du nouveau produit puis ils répareraient ce qu'il y a ce serait des super bonnes plateformes sur Drive quand tu vas voir les applications de Google as-tu juste descendu au bout de la liste non parce que j'ai d'autres choses à faire il y a une affaire pour les teachers Google Classroom il y a tout ça ressemble beaucoup à Microsoft avant que Microsoft soit démantelée par les lois anti-atroces aux États-Unis c'est rendu énorme puis t'as la même chose au cinéma au cinéma et dans l'entertainment c'est rendu tellement gros Universal dans un bar Disney l'autre bar la grosse machine c'est rendu tellement gros qu'ils décident de tout à un moment donné ça risque de se faire démanteler ça aussi un jour il y a tout le temps une problématique puis ça je pense ça marche avec toute l'entreprise de tous les secteurs c'est quand ton produit mettons avant t'as ton équipe de produits qui décide de ta qualité ou de ton produit puis à un moment donné t'as le marketing qui vient contrebalancer puis là t'as ton marketing qui devient plus fort que ton produit puis là c'est là que ton produit devient pas bon puis tu sais mettons Google dans leurs bonnes années ça allait bien puis il y avait des bons produits parce que c'était le produit qui était en premier là après ça ils ont décidé d'aller dans plein d'affaires tant que Google était juste un moteur de recherche ben ça c'est leur vache à l'ail c'est le même qui gagne encore aujourd'hui à cause du placement publicitaire ouais parce que ça te coûte de l'argent pour placer parce que c'est rare que le monde va à la troisième page quatrième page quand ils cherchent de quoi tu regardes la première page tu le trouves pas tu te dis je le trouverai jamais ou tu changes tes keywords ça fait que tu veux que ta pub soit dans les premiers puis Google en plus amasse toutes les données que toi tu lui donnes en cherchant un manteau d'hiver ça fait que là ça c'est extrêmement lucratif pour eux autres ça c'est énorme ah ouais Mathieu Proulx il me les shot c'est ça là c'est ça qui le gagne c'est encore le site le plus fréquenté au monde probablement ouais ça doit être par défaut sur tout le site de Pornhub puis Google ben oui je pense que les sites de Pornhub sont en haut Amazon doit être assez consulté aussi surtout avec la pandémie ils ont dû connaître un méchant boom déjà qui était très fort il devait être extrêmement fort comme si c'est là là c'est quoi le nouveau projet de Bezos qui est démissionné il va aller sur la lune non ? ouais c'est ça c'est pas ça il veut pas aller sur la lune ou quelque chose de genre c'est pas Bezos je préfère Elon Musk Amazon Bezos mais il semble qu'il a lâché il voulait démissionner parce qu'il va se concentrer sur un autre projet dans le troisième quatrième quartier un trimestre j'ai juste cartier dans la tête mais dans le troisième trimestre c'est démissionné il quitte Amazon ouais c'est ça ben il quitte la présidence je sais pas d'après moi il demeure ben il reste j'imagine actionnaire tout ça il reste au conseil d'administration mais il sera plus président ouais c'est ça puis il veut se concentrer mais c'est pas ça je pense qu'il va aller sur la lune je sais pas je dis n'importe quoi mais ça ressemble à ça ils ont toutes ces lubies là ça c'est Elon Musk c'est Elon Musk lui il veut aller dans l'espace ouais Elon Musk il veut aller sur Mars oh ok tandis que lui t'as une hostie de lubie de millionnaire là je dis caliste j'ai tellement d'arbre on va construire de quoi qui va aller le plus loin qui la liberté c'est quand Sky is the limit un moment donné tu te dis ben allons au bord de Sky qu'est-ce qu'il y a au bord de Sky il y a Skywalker il va aller marcher dans l'espace du gros brag de millionnaire milliardaire milliardaire c'est ça c'est tellement d'argent que tu peux juste jamais dépenser ça dans ta vie quand t'as tellement d'argent que tu peux juste pas le dépasser tu pourrais acheter tous les pays d'Afrique c'est parce que tu fais trop d'intérêt tu vas faire trop d'intérêt c'est ça un milliard là tu fais un pourcent d'intérêt c'est beaucoup d'argent ouais je pense que ça serait plus facile d'acheter les États-Unis ou le Canada ou des pays comme ça que l'Afrique peut-être juste avec les dettes qu'on a accumulées ouais non plus facile à acheter l'Afrique c'est quand même riche on dit tout le temps que c'est pauvre parce qu'on voit des pays pauvres et des gens pauvres mais il y a des grosses richesses du pétrole et de l'or et un peu de tout en Afrique c'est juste que les richesses ils descendent jamais pas beaucoup de gens ça profite juste à ceux qui sont au pouvoir quelqu'un qui ajoute les États-Unis est-ce que je triperais moi je changerais de nom puis là il appelle ça c'est la nouvelle franchise Amazon Amazon du Nord Amazon du Sud achetez votre État on peut acheter des autoroutes moi je ferais juste tu ajoutes les États-Unis ou le Canada peu importe tu changes le nom du pays premièrement c'est crissement chiant puis un an après tu changes les noms de rue de toutes les rues tout le monde sont obligés de faire plein de changements d'adresse ça serait hot moi ça serait mon projet les gars ils achètent un pays juste pour foutre le carreau juste foutre le carreau tu changes tous les territoires tu changes tous les bordures parce que Canada tu joues dans la marde arrête pourquoi pas ça peut faire en sorte de mettre leur système correct société d'État il faut les protéger il faut les aider on est des citoyens canadiens en les rendant privés c'est ça que tu dis ok Mathieu si j'ajoute les États-Unis je vais nommer un État à ton nom l'État Mathieu Proulx je vais prendre le Mathieu Proulx sous Souchet en Nebraska s'il vous plaît non sûrement le Texas que je vais te donner je suis un peu à droite prends un des deux Dakota 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 du Nord ça pue Dakota du Sud moi je veux l'Aïoa on sera rien Lidao je te verrais Lidao Ben Lidao bon Lidao Martin tu prendrais quel je prenais un État Sainte bonne question Wisconsin toi oui je suis très Wisconsin peut-être le Wisconsin Wisconsin oui non il n'y a pas d'État il n'y a pas d'État vraiment qui m'attire moi je veux visiter la Louisiane l'Orléans ça c'est vraiment quelque chose que je vais voir un jour mais à part ça non pas vraiment tu es un voyageur tu es allé dans le monde moi je ne suis jamais sorti du Canada moi non plus je l'ai traversé par exemple je suis allé au BC je ne l'ai pas traversé à pied ni en véhicule je l'ai traversé en avion avec Terry Fox je n'ai pas la chance parce que si tu dis je suis monté j'ai fait un road trip jusqu'à Vancouver c'est cool parce que tu as traversé toutes les promesses pas moi je l'ai fait en avion mais non je ne suis jamais sorti du Canada et je ne sais pas dans mes plans à court terme mais ça va falloir que ça vienne parce que le terme c'est juste tu ne l'as pas fait parce que ça n'a jamais donné ça n'a jamais donné moi je me suis toujours dit aussi que je veux découvrir le Canada aussi puis le Québec avant il y a trop de place je peux aller proche que tant qu'à me payer de l'avion mais tu sais j'aimerais voir New York j'aimerais voir la Nouvelle-Orléans mais tu sais l'Europe m'intéresse aussi c'est sûr mais Mathieu tu sais souvent tu vas avoir un tout inclus à Cancun pour 1200$ puis tu vas aller aux Etats-Unis ça va te coûter 4000$ des fois c'est juste je peux aller dans le show et voir un autre peuple complètement tu ne vois pas grand chose si tu vas à Cancun dans un tout inclus tu vas avoir du monde qui vont te dire bonjour merci mais tu ne vois pas une autre culture mais je sais mais mettons d'avoir une plage puis que l'eau est chaude puis d'aller sur le bord de la mer c'est vraiment différent d'être en habit puis aux Etats-Unis c'est une autre culture mais pas vraiment intéressante non non les Américains sont cool les Etats-Unis c'est tellement n'importe quoi dans le sens que dépendant de ce que tu es qui tu rencontres moi j'ai des amis américains qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connait de Trump et tout ça ils sont à l'autre extrême ils feraient des très bons Québécois mais non c'est ça c'est très disparate les Etats-Unis puis même dans les Etats en Californie si tu es dans tel endroit ça va être plus à gauche à tel endroit c'est plus à droite le Texas lui-même tu parlais du Texas tantôt oui il y a une culture très à droite mais les villes sont à Houston c'est vraiment démocrate c'est très à gauche les grands centres en général c'est sûr que c'est déjà plus éduqué forcément quand tu regardes une map électorale c'est plus complexe que juste l'éducation c'est très culturel aussi puis ils se font tellement marteler des choses depuis leur enfance aux Etats-Unis tu sais les entendre parler de health care de programme de santé c'est hallucinant parce qu'on dirait qu'ils ne comprennent vraiment pas c'est quoi ils pensent que c'est juste très cher pour rien ils pensent que c'est très cher que tu n'as pas de service puis que tu sais tout ce qu'ils voient les autres là c'est pourquoi je paierais pour ceux qui ne travaillent pas ils ont toute cette dynamique là c'est vraiment fou parce que j'ai lu une histoire d'un Américain lui il s'en allait au travail il s'est fait frapper en auto il a été dans le coma pendant un mois il est sorti de l'hôpital avec 150 000 de dette puis c'est même pas lui qui a causé l'accident puis il ne pouvait pas travailler ça n'a pas pu être couvert par son assurance personnelle fait que là il a une grosse dette de 150 000 piastres mais il ne peut pas travailler pour rembourser fait que là il est pris probablement à vie dans cette pauvreté là c'est vraiment triste aux États-Unis pour le gros côté health care puis il aurait les moyens de le financer avec le budget militaire de fou il pourrait le faire autrement il pourrait le faire autrement il serait obligé de le faire comme au Québec ou au Canada ou en France il y a des modèles différents partout puis il pourrait en faire un d'ailleurs Obamacare à quelque part c'était loin d'être parfait puis c'était loin de ressembler à ce qu'on fait ici mais il y avait quand même des choses très intéressantes pour la classe pas la classe moyenne juste en dessous les démunis ceux qui n'auront jamais accès les 20 quelques millions qui n'auront jamais une assurance privée soit au travail ou qui payent eux-mêmes parce que c'est ridicule c'est 7$ ça fait 20 ans que le salaire minimum est 7$ et que 20 ans en 20 ans ça n'a pas bougé d'une semaine c'est hallucinant une mère monoparentale tout ce qu'elle peut faire dans la vie c'est de travailler dans des restaurants elle a payé 7$ elle travaille 60 que qu'heure puis elle a de la misère elle est obligée de marcher sur les fautes d'idames qui sont des espèces de crédits que le gouvernement donne puis les gens qui sont contre les fautes d'idames puis contre la hausse ils vont dire à cette femme-là va travailler gagne ta vie c'est ce qu'elle fait elle travaille 70 heures la semaine pour un salaire de crève-fin puis elle n'est pas capable de subvenir ses besoins de base ça fait aucun sens puis là ils voulaient augmenter à 15$ pour l'entièreté des États-Unis puis là ils disent tout va coûter plus cher puis l'argent qu'on donne aux pauvres ne nous reviendra pas dans notre économie mais cet argent-là ce dollar-là que tu donnes à une personne qui n'a pas d'argent elle va le dépasser juste pour se loger puis tu sais c'est drôle parce que je voyais des commentaires surtout pour l'accessibilité à acheter une maison aux États-Unis il y a des gens qui se font refuser des prêts hypothécaires mettons de 950$ par mois mais qui doivent payer leur appartement 1400-1600$ par mois là il dit je ne comprends pas ma banque comment elle justifie moi je paye déjà 1400$ pourquoi elle dit que je ne suis pas capable de payer 950$ non c'est ridicule ils ne tiennent pas sur la compte non vraiment l'écart entre les très riches puis les très pauvres sont encore vraiment plus grands puis c'est assez fou ça ne s'est pas amélioré dans les 4 dernières années non mais il y a Washington oh ouais c'est drôle ça Washington l'État a déjà tout transféré je pense c'est déjà 15$ ça n'est minimum il y a un certain nombre d'États qui ont déjà adopté le 15$ puis il n'y a pas eu d'impact négatif au contraire dans la plupart des endroits ça s'est amélioré de beaucoup c'est parce que les États-Unis les Américains ont souvent une façon de penser le fameux trickle-down économique qu'on entend des fois si tu donnes d'argent aux riches ils vont dépenser eux autres puis tout le monde va en profiter mais c'est jamais on n'a jamais vu ça en pratique si tu donnes de l'argent aux riches on va pas profiter à toutes les fois qu'ils donnent des crédits d'impôt énormes à ceux qui font de l'argent ils disent savoir descendre par en bas ça n'a pas le choix ça ne se rend jamais en bas ça reste en haut c'est bien de valeur dans la crise économique il y avait c'était les plus riches se sont enrichis de 1,7 trilliard pendant la pandémie puis les plus pauvres se sont appauvris de 1,9 trilliard en tout cas c'est semi pareil juste dans la crise économique ça montre que l'argent est passé d'une poche plus démunie à la poche pleine c'est assez fou ça sent bien intense son discussion on rentre mental à Janelle Boucher on va se partir un groupe de hardcore parce que c'est ça qu'ils ont décrit dans la chanson les inégalités sociales les injustices sociales sinon qu'est-ce que tu fais devant l'instant-là Martin? on se tient pas mal occupé avec le travail en COVID tu trouves-tu ton fun un peu pareil ou tu es toujours en train de parler c'est pas mal moins le fun c'est le sujet récurrent de l'heure c'est ça puis comme nos effectifs ont été réduits et tout ça on fait plus souvent la même affaire parce qu'il y a moins de monde pour dispatcher l'information le COVID c'est la nouvelle météo tu disais fais-tu beau par chez vous c'est une belle journée probabilité de cas d'aujourd'hui plus 13 t'as mis ton masque c'est la météo puis la game du Canadien c'est ça ça le monde se choque à quoi le score ils nous cachent des cas ils rajoutent des cas c'est tout le monde qui vous a appelé pour dénoncer des complots puis des affaires non pas localement on en voit on en voit beaucoup sur les pages Facebook Mediabitibi radio mais ça n'existe plus ça des gens qui appellent ou qui envoient des astres socials ça se fait tout sur les réseaux sociaux ouais 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 ils vident leur sac tu sais c'est des téléphones on en reçoit très peu de gens qui c'est vraiment tout ça se passe tout sur Facebook ce qui donne un mal pour un bien peut-être ça demande plus de modération c'est difficile parce qu'à un moment donné tu ne sais pas trop où est la ligne quand tu c'est toujours embêtant parce que quand tu es un média ton but c'est d'informer avec des faits puis là quand tous les commentaires en dessous déforment les faits c'est contre-productif un peu non mais tu sais puis là quand tu enlèves quelque chose qui est vraiment n'importe quoi puis là les gens reviennent vous nous censurez vous empêchez de nous exprimer mais c'est parce moi je suis là pour expliquer les faits puis toi tu viens avec des faits qui n'en sont pas mais ça les faits c'est tellement rendu galvaudé les gens pour eux autres des faits c'est ça ne veut rien dire j'ai souvent lu le commentaire je vais juste je vais vous faire j'ai souvent lu le commentaire dans les dernières semaines derniers mois je devrais dire ouais ils font du fact-checking mais ils fact-check ce qu'ils veulent parce qu'à ce moment-là tu ne comprends pas le sens du mot fact-checking tu vérifies des faits des faits c'est vérifiable ma main est-ce qu'elle est jaune ou c'est elle est bleue ou c'est elle est blanche ça se vérifie assez facilement quelqu'un qui fait du fact-checking un journaliste qui se spécialise là-dedans il contre-vérifie les faits quand je lis des gens ils fact-check ils fact-check selon ce qu'ils veulent nous dire c'est pas ça du fact-checking tu peux aller vérifier toi-même c'est ça l'avantage du fact-checking mais les autres c'est exactement ce qu'ils font c'est ça ils font juste confirmer leurs doutes avec des pages louches puis des affaires qui sont puis interprètes des statistiques c'est le biais de confirmation il va falloir vraiment ramener toute la philosophie à l'école parce qu'on voit des sophistes mais à gros comme le bras puis tu te dis il me semble on a vu ça à l'école c'est la base je pense que on peut dire que tous les médias sociaux sont quand même nouveaux ça ne fait pas si longtemps que ça existe puis on dirait que sur les plateformes tout le monde a perdu comme la conscience de discussion puis de savoir qu'est-ce qu'il peut se dire tu peux pas arriver dans la rue puis dire hey toi il m'a tué mais sur internet tu pourrais dire ça ça arrive souvent ça arrive souvent oui je sais mais là de plus en plus je pense que le système de justice en tout cas au Canada ils regardent à ça puis ils font du check-in pour voir puis il y a même des plaintes puis il y a même à cette heure le code criminel a changé par rapport à ça mais tu sais c'est ça c'est relativement nouveau là fait que là je pense que le monde ne sont pas conscients que c'est quand même leur identité numérique l'identité numérique moi aussi je suis qui en ligne ce qui est fascinant c'est quand des gens ont des comptes anonymes puis qu'ils attaquent tout le monde tu te dis ok on ne sait pas c'est qui mais c'est plus ça maintenant maintenant c'est complètement dédouané les gens attaquent puis leur photo de profil c'est eux autres avec le petit enfant dans leurs bras puis la photo de la mère là tu te dis c'est même pas anonyme c'est ce gars-là qui vient me traiter toutes sortes de noms sur Facebook je vais sur sa page Facebook puis je vois pour qui il travaille je vois c'est qui sa femme je vois c'est qui ses enfants c'est quoi les films qu'il aime tu sais je vois tout c'est même pas anonyme c'est vrai ça paraît courageux mais je ne suis pas ceux qui sont conscients c'est ça c'est l'ironie moi si le propriétaire de tel commerce m'attaque on me dit ben pas sûr comment elle est là moi il fait 3-4 fois qu'il me ramasse sur Facebook sans fondement puis je sais que c'est lui j'ai sa photo je peux juste débarquer chez eux salut t'as un problème c'est gay toi c'est le gars qui se gosse c'est ça c'est vraiment une drôle d'époque t'aurais prédit ça vous l'avez 5 ans puis on aurait tout rire de toi puis c'est pas si loin que ça ça a dérapé vite mais comme Ben il dit je pense qu'on n'a juste pas encore on n'a pas encore atteint notre âge de maturité versus ces choses-là on est dans la mais là il y a un contexte particulier de la pandémie qui fait que les gens vivent un stress hors de l'ordinaire vivent des situations hors de l'ordinaire peut-être que ça peut-être que ça trigger je sais pas c'est quoi le mot en français peut-être que ça déclenche peut-être que ça déclenche des commerces des comportements erratiques entre guillemets c'est drôle qu'il y ait autant de conspirationnistes qui sont apparus pendant la pandémie je suis barbe en même temps c'est sûr que quelqu'un qui a de quoi t'as pas de contrôle ben tu t'essaies de trouver une raison pourquoi ça arrive pis là c'est parce que c'est le gros sujet fait qu'on les voit plus là-dessus non mais le nombre de matins de ginettes il y a eu des très bons articles qui ont expliqué un peu pourquoi est-ce que ça existe les théories de la conspiration pis pourquoi les gens adhèrent aussi facilement ça ça commence à circuler merci beaucoup Martin Guedon ça fait plaisir il n'y a pas eu de claquement de doigts on a une nouvelle tradition ok merci on peut te suivre sur Twitter je trouve que t'es bien actif sur Twitter Instagram un peu sur Twitter Facebook Instagram et sur le site de l'éclat l'écho ça s'appelle encore l'éclat l'éclat c'est le citoyen c'est ça mais notre page Facebook s'appelle encore l'éclat pour une question de changement de nom compliqué le temps que le COVID finisse on a comme plein de citoyens peut-être que c'est compliqué que le citoyen de Rouen c'est pas dans mes sphères à moi j'ai pas à gérer ça les flatteurs les commentaires merci beaucoup Marc-Anne Guedon pis on va aller dessus on va continuer à lire tes articles de COVID et de tout et de d'autres choses et j'espère de d'autres choses j'espère bientôt il va souvent avoir des consens d'en avoir d'autres des sujets sinon ben on reviendra au podcast on va parler d'autres choses quoi qu'au final on a parlé de ça aussi mais anyway on en parle tout le temps comme tout le temps c'est le présent merci beaucoup Marc-Anne Guedon merci Pierre-Marc merci Benoît salut Mathieu salut là merci messieurs appropriation culturelle C'est parti !